Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Wigert de réussir dans le cinéma.com Comment trouver des tournages bénévoles quand on est acteur ? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 oui c'est intéressant donc ben voilà et est ce que tu pourrais nous dire quelle est la chose que tu envoies en premier quand tu réponds à une annonce de casting bien moi j'ai déjà tout préparé dans mes documents une sorte de dossier oui voilà tout à fait donc j'ai mon cv ma lettre de motivation je parle avec mon coeur qui touche souvent il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont très émue parce que c'est vraiment par le coeur que je joue aussi et puis mon bouc les photos les photos que tu as tu as fait faire par un professionnel oui je suis inscrite dans une agence et maintenant j'envoie ces photos là donc Aurélie Poulvort c'est ton agent c'est magnifique c'est bien du coup ça va ça va on fait des belles rencontres donc bonjour à Aurélie Poulvort en passant si elle voit cette vidéo on ne sait jamais et donc tu me disais aussi que dans ton cv il est marqué que comme tu n'as pas vraiment de démo nécessairement avec des extraits de de scènes de films que tu as tourné avant puisque tu démarres quasi avec avec très peu de matériel vidéo tu mettais dans le dans le cv aller voir sur le site réussir dans le cinéma oui et vous pouvez voir mon improvisation tout à fait parce que bon l'autre projet que j'ai vu pour la France enfin le producteur m'a dit tiens j'ai regardé ta démo et c'était enfin ils sont très intéressés donc voilà le producteur est allé donc en ligne dans la liste de comédiens du blog réussir dans le cinéma.com et ils ont regardé ta vidéo oui parce que c'est important de mettre ça dans ton cv c'est justement pour ça que j'ai créé cette liste de comédiens parce que un réalisateur qui voudrait prendre contact avec toi directement et bien il a ta photo il a ta vidéo il voit tout comme ça il voit comment tu parles comment tu joues comment tu t'exprimes etc et ça c'est important parce que ça permet de gagner du temps du coup quand on contacte Christine on la contacte pas à la légère en lui faisant perdre du temps de se déplacer pour rien j'avais postulé le matin à l'après-midi il me contacte donc ça va beaucoup plus vite du coup donc quand je vous dis soyez dans la liste de comédiens que je puisse mettre votre photo et vos deux vidéos l'une de présentation et d'improvisation ça sert de démo pour tous ceux qui n'ont pas de matériel audiovisuel à faire valoir et il y a des gens du métier qui peuvent tomber sur ce site et voir votre profil et ça peut intéresser une nette de motivation si tu ne mets pas une nette de motivation dans le dossier que tu envoies automatiquement tes contacts avec les sociétés de production et je fais aussi comme d'habitude tous les ans je fais toujours un petit rappel parce que comme mon CV ça se rallonge donc je renvoie voilà et au bout de combien de temps bon tu envoies une première fois et au bout de combien de temps tu envoies un rappel tous les six mois tous les six mois donc voilà tous les six mois un petit rappel oui 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 ça c'est la méthode de Christine et ça fonctionne oui oui et aussi j'envoie aussi ma candidature spontanément d'accord aussi donc je recherche une liste de producteurs et tu te propose et j'envoie ma candidature voilà coucou même si même s'ils n'ont rien demandé non voilà mais tu sais ça porte ses fruits oui pas toujours tout de suite mais par après donc ils savent pas savoir que tu existes si tu n'envoies rien oui 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 moi j'envoie donc tu dis tiens et quand je vois tiens lui par exemple producteur qui arrive à faire un long métrage bientôt hop j'envoie ma candidature on ne sait jamais ouais on ne sait jamais et puis bon ça ça peut tomber juste hein oui je veux dire bien souvent c'est comme quand on recherche de l'emploi quand on voit l'annonce dans les dans les journaux c'est déjà trop tard parce que bien souvent ils ont déjà trouvé la personne il faut être prévoyant dans ce milieu c'est exactement pareil prévoyant et proactif donc c'est un sens à s'y prendre à l'avance moi je postule tous les jours comme je t'ai dit sauf quand je suis en vacances vous vous rappelez dans une autre vidéo je vous avais dit que bah c'était la saison d'été et c'est le moment où on tourne le plus hein tu es d'accord avec moi mais oui dis oui tu as plein de propositions oh c'est dingue donc mais je dirais et heureusement que ça ne tombe pas tous en même temps bah oui c'est ça c'est pas me couper en deux mais l'idéal c'est de se préparer déjà au mois de mai tout ça à envoyer la candidature à répondre à des annonces le plus possible comme ça vous êtes déjà dans les petits papiers de la production au moment où ça tourne le plus c'est à dire en état je fais ça tous les jours de toute façon tous les jours de toute façon oui tous les jours je postule oui bien sûr si mon profil correspond d'accord sinon j'ai pas postulé et comment tu fais comment tu fais quand tu es comment tu gères ça psychologiquement et moralement quand tu es soit t'es refusé ou alors tu n'es pas tu n'es pas tu n'as pas de réponse nécessairement comment tu fais mais parfois on n'a pas de réponse et parfois on a une réponse quelques mois après et que c'est positif ah oui ça peut aussi arriver ben je suis déçue parce que bon moi j'aime bien réussir c'est bien que ça bouge mais oui mais bon on sait pas réussir tout de toute façon mais moi je me dis si c'est pas accepter celui-là c'est que moi je dois être ailleurs que ma place n'est pas là oui c'est comme ça que je réagis d'accord donc voilà donc si c'est pas pris pour un truc c'est pas grave tu vas trouver un autre truc oui voilà parce que parfois j'ai par exemple postulé pour un truc chez un producteur et il m'a pas pris pour ça mais il m'a pris pour autre chose pour autre chose oui oui donc je dis bah voilà t'as raison ça c'est bien bien sûr ça vaut la peine donc voilà donc c'est que ton profil ne correspond pas à ce qu'ils recherchent donc voilà mais il faut jamais se décourager ah non ça ben voilà merci beaucoup donc tiens-nous au courant tiens-moi au courant de l'avancée des tournages que tu fais il faut savoir il faut savoir la série bientôt que tu vas tourner mois de juillet oui fin juillet fin juillet et en France en France une partie en Belgique une partie en Belgique ah je vais pas en dire plus ah non faut pas en dire plus parce que vous savez il y a un secret terrible dès qu'il y a un truc en production en tournage c'est voilà c'est confidentiel il y a même sur des tournages on a même pas le droit de photographier ou de filmer etc ça je pense que tu vas le confirmer oui sauf ça dépend ça dépend des quand on demande on peut faire une photo et ils disent oui ça va en général je sais que souvent même les figurants ne peuvent pas nécessairement filmer ou photographier ça doit rester confidentiel et on comprend oui oui mais en tout cas voilà pourquoi je fais cette vidéo avec Christine c'est très simple c'est parce que elle me tient au courant dès qu'elle fait un truc elle me tient au courant tout le temps elle a un tournage de prévu en France elle me téléphone et me dit tu sais pas ce qui m'arrive je pars sur Paris je vais tourner ça une publicité une fiction une série elle me tient au courant c'est un thriller maintenant maintenant c'est un thriller voilà mais voilà elle est active quand je vous dis de passer à l'action c'est de ça que je parle c'est de passer aux actes et de dire bah voilà allons-y je veux trouver des rôles qui tente rien à rien voilà exactement et maintenant on rencontre pas mal de loustiques sur les tournages Christine pour vous confirmer ça aussi c'est que on dit ouais je veux être acteur et tout mais on se rend pas compte de la masse de travail que ça représente d'accord vous allez vous lever le matin à 5 heures du matin ah oui tout à fait t'es d'accord je prends le train trois trains trois trains pour aller à Breda et puis après je suis restée là ouais tu es restée là toute la journée non 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 je suis restée là plusieurs jours ah oui plusieurs jours oui t'as été logée ah oui oui toute une semaine donc ça veut dire ok quand on veut faire du cinéma qu'on veut être acteur on pense souvent aux vedettes aux stars etc mais ça représente pas la réalité ça si elles sont stars si elles sont vedettes c'est parce que il y a une raison parce qu'à un moment donné elles ont fait le travail qu'il fallait faire quoi tout simplement et quand on est acteur on est souvent appelé à venir tôt sur le tournage pour être prêt P.A.T. comme on dit souvent P.A.T. prêt à tourner vers 8 heures 9 heures ça dépend s'il faut du maquillage des costumes compliqués à mettre tout le monde soit prêt mais souvent c'est jusqu'à minuit une heure du matin parfois plus parfois moins oui oui ça dépend si ça roule bien on sait à quelle heure qu'on arrive on sait pas à quelle heure qu'on revient voilà en fait quand vous êtes sur le tournage vous devez être au service vous êtes totalement disponible oui c'est très intense voilà et vous appartenez à la production c'est à dire si on a besoin de vous ben vous venez tout de suite et vous devez être prêt c'est sérieux donc voilà c'est quelque chose de sérieux et les gens qui coincent déjà sur le fait que oh mais c'est loin il faut prendre des trains oui parce qu'il y en a qui se sont désistés voilà il y en a qui se sont désistés en dernière minute pensez bien qu'on les a pas rappelés ceux-là mais Christine est allée à fond à fond elle a pris les trois trains elle est allée là-bas avec le sourire je suis levée à 4 heures du matin à 4 heures du matin voilà avec le sourire bon ça a pas échappé au réalisateur qui est un super professionnel je pourrais vous dire de qui il s'agissait à moins que tu peux le dire éventuellement c'était Yves Régnier voilà voilà c'était Yves Régnier vous voyez le commissaire Moulin donc c'est pas voilà y'a pas de secret quand on tombe avec des professionnels qui apprécient votre votre dévouement votre savoir-faire votre professionnalisme et bien ils sont pas cons et ces gens-là ils vont se rendre compte du potentiel que vous avez et vont vous rappeler j'aime bien travailler avec les personnes sérieuses mais les personnes sérieuses et qui font ça de manière pro et qui reconnaissent sa valeur c'est ça qui est important aussi oui parce que tu peux tomber sur un réalisateur qui est nul par exemple et qui ne se rend pas compte des capacités que tu as bah ce gars-là il passe à côté de ce que tu peux de ce que tu peux faire de plus oui que voilà j'ai pas encore eu le cas mais bon t'as pas encore eu le cas heureusement t'en as rencontré que des même des jeunes réalisateurs sérieux et tout ça très sympa très bien et sur lequel il y avait souvent une bonne ambiance sur le tournage toujours oui toujours ici on a même fêté un anniversaire de quelqu'un il y avait un grand gâteau d'ailleurs pour la petite anecdote tu as figuré dans mon court-métrage Jolie Julie oui que je vous dis souvent d'ailleurs sur ma chaîne que j'ai réalisé un film qui s'appelle Jolie Julie qui est en montage pour l'instant qui a été tourné en 2016 et en fait Christine était figurante sur ce tournage-là c'était témoin d'un autre voilà je voulais absolument qu'elle soit dans le film mais j'avais rien d'autre de mieux à lui proposer que cette figuration-là parce que voilà voilà les deux personnages principaux les deux personnages principaux c'était deux jeunes de 17 ans voilà Christine Christine ne rentre pas dans le profil mais bon voilà mais je lui ai trouvé quand même une figuration à faire elle a dû crier et elle crie très très bien voilà après plusieurs reprises après plusieurs reprises le vent c'est ouf mais c'était voilà c'était super c'était une belle expérience et puis courir aussi mais je sais mais je sais qu'en plus elle n'est pas uniquement capable de faire ça elle peut faire davantage j'ai des idées de rôles avec Catalina Oltano la scénariste on a des projets en vue en écriture etc et on s'inspire de sa personnalité on s'inspire de ce qu'elle est capable de faire parce qu'en tant que comédienne évidemment je la connais un peu mieux que si j'avais jamais tourné avec elle donc et voilà ce sera du sur-mesure pour elle et c'est un avantage que je donne à ceux qui sont dans la liste de comédiens de réussir dans le cinéma ce sera un rôle assez fort en tout cas on le voudra comme ça et bien finalement après en tout cas pas facile à jouer mais voilà un peu excentrique comme ça mais voilà c'est en écriture c'est en projet et les projets moi ça manque pas parce que je suis toujours inspiré par plein de choses je t'appelle parfois pour te dire ouais j'ai une idée oui oui donc j'ai plusieurs idées par jour et je t'ai donné une idée aussi on en parlera pas on en parlera pas mais tu m'as donné des idées aussi de scénarios qui peuvent être très bien à développer aussi c'est parfait donc voilà c'est ça qui est je trouve super quand on est comédienne c'est qu'on peut jouer toutes sortes de rôle chaque fois on est quelqu'un d'autre c'est ça que j'adore mais oui c'est des tranches de vie c'est des tranches de vie différentes c'est ce qui fait la richesse de ce métier là c'est de vivre des expériences différentes oui voilà c'est vrai c'est chaque fois un autre rôle voilà et ça c'est une motivation pour être acteur aussi c'est à dire vivre des choses différentes on peut être motivé par plein de choses par le voyage par exemple parce que du coup tu voyages beaucoup j'adore voyager aussi donc voilà c'est toujours intéressant dès que je peux faites petite pause voilà mais en fait Christine ne le sait pas encore elle ne le sait pas mais instinctivement je remarque quand elle me parle de comment elle a fait les castings comment elle a répondu comment elle est sur les tournages etc et bien elle applique exactement les principes que j'enseigne dans la formation devenait un casting winner et bon elle n'a pas suivi nécessairement à proprement parler la formation casting winner non pas du tout je suis mon instinct voilà tu suis ton instinct je suis mon instinct et en fait comme c'est quelqu'un qui est intuitive et bien elle suit certains principes que j'enseigne dans la formation mais sans même s'en rendre compte mais c'est encore mieux parce que du coup c'est naturel ah oui tout à fait voilà c'est pas fabriqué du tout mais voilà il faut aller jusqu'au bout voilà il faut jamais rien lâcher jamais aller jusqu'au bout rien lâcher et passer aux actes toujours être dans l'action surtout passer aux actes toujours être dans l'action ah oui toujours regarder des vidéos sur Youtube c'est bien c'est super c'est sympa mais après il faut passer aux actes tout à fait il faut passer aux actes il faut postuler il faut envoyer il faut pas oublier de se former parce que c'est important de se former et en savoir un peu plus tout ce qu'on ignore et bien il faut le savoir pour gagner du temps pour éviter de faire des erreurs comment éviter les arnaques etc moi je crois que grâce à mon coaching je t'ai fait éviter un petit truc là qui était un peu douteux oui oui ça on pourra en parler dans une prochaine vidéo oui mais bon heureusement mais voilà heureusement grâce à grâce à mon oeil à viser parce que moi il y a des choses dans lesquelles je suis tombé et je trouvais que ça sentait un peu mauvais mais on vous en expliquera il faut jamais donner d'argent à un casting voilà c'est ça un casting et jamais payer à l'avance un truc voilà il faut pas payer pour donner ton talent enfin jouer c'est ça un acteur a besoin ou une actrice a besoin d'un artiste de manière générale a besoin de gagner sa vie c'est lui qui doit être payé c'est logique quoi donc voilà et c'est pas le contraire merci Christine d'être venue d'avoir accepté mon invitation pour faire cette vidéo voilà j'espère qu'elle vous aura plu et si vous voulez des renseignements pour vous former et réussir à coup sûr vos castings et avoir des rôles dans des films n'oubliez pas que cette formation là bon évidemment elle est payante mais il suffit de réussir une fois un casting avoir un rôle dans une production sérieuse comme en France par exemple très professionnelle où vous êtes payé le cachet journalier que l'on a couvre allègrement l'investissement dans cette formation vous récupérez vous récupérez ce que vous avez investi dans la formation parce que bon le barème le cachet c'est moi qui le dit je ne dis pas que c'est forcément le tarif auquel Christine a été payé non parce que tout dépend quel rôle tout dépend quel rôle est-ce qu'ils ont du budget pour ça etc mais en moyenne on compte plus ou moins un cachet de 300 euros par jour ça peut être plus ça peut être moins mais voilà pas en dessous de 300 euros ça c'est le barème journalier pour le tournage d'un film donc rien que ça rien que le fait de tourner une fois un jour mais Christine ici sur le tournage qu'elle a eu elle a tourné 4 jours une semaine une semaine voilà carrément 7 jours bon ben vous faites 300 fois 7 vous avez compris quoi donc c'est un investissement une formation cette formation là c'est un investissement mais il suffit de réussir une fois un casting et d'avoir un rôle dans un film de passer simplement une journée avec un cachet au barème normal et prévu par la loi tout simplement et les transports remboursés surtout quand c'est à l'étranger en plus et le logement aussi voilà et vous aurez un retour et nourri et à nous et vous avez un retour sur investissement qui est voilà c'est comme si vous aviez pas payé la formation en fait donc pensez bien à ça et si vous avez des questions par rapport à la formation et bien inscrivez-vous sur le blog réussir dans cinéma.com et envoyez-moi un e-mail je vous donnerai tous les renseignements dont vous aurez besoin pour franchir le pas de vous former pour mieux réussir vos castings donc voilà donc Christine tu vas continuer je suppose tu vas pas t'arrêter à ça jamais jamais allez on y va en tout cas tu nous tiens au courant tout à fait et on fera une prochaine vidéo avec les nouvelles avec les nouvelles actualités que tu as à nous proposer avec plaisir après l'été après l'été oui parce que tu seras en tournage au mois de juillet donc tu seras prise merci à vous cliquez sur le pouce et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes à faire comme Christine à être dans l'action et à chercher des annonces de casting à l'appel et surtout à bien postuler pour avoir des réponses régulièrement motivation persévérance motivation persévérance et régularité oui bien sûr voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao au revoir à et